La Liga s'est peut-être jouée ce soir et en tout cas, elle tourne en faveur du Real Madrid. Victoire 1 à 0 grâce au sauveur, grâce à l'éternel, grâce au magicien Luka Modric. Un but dont seul lui a le secret, avait ses buts à l'extérieur de la surface. Il faut savoir que depuis qu'il a signé au Real Madrid il y a 12 ans, je crois qu'il a marqué un seul but dans la surface. Tous ses buts inscrits sous le maillot méringué ont été inscrits à cet endroit-là, juste à l'extérieur de la surface. Et il nous fait grand bien ce but, parce que vous allez le voir au classement, 8 points d'avance face au Barça, 9 si on compte les confrontations directes. Et je n'ai pas peur de le dire, je pense que la Liga elle s'est gagnée ce soir. Parce que dans ce genre de match serré où l'arbitrage n'est pas en ta faveur, où tu n'as pas la réussite avec les poteaux, etc. Si tu fais 0-0, tu es à une seule victoire lors des 4 dernières rencontres de Liga. Et à ce moment-là, on voit que le Barça est en train de revenir fort. Victoire 4-0 contre Retafe. Tu peux arriver à un tournant de la Liga. Je pense que ce soir, cette victoire va faire un bien fou à Modric, à Ancelotti. Et que ça va recréer une dynamique côté Real Madrid. Et je pense qu'on a peut-être tué la Liga grâce à ce but qui me rappelle. Et je n'ai pas été le seul à le dire sur Twitter, ce but inscrit contre Manchester United. C'était le premier but de Luka Modric avec le Real Madrid en 8ème de finale de Ligue des Champions. La même posture, sans élan, poteau rentrant. Magnifique, magnifique cette posture de Luka Modric. Alors je n'ai pas pu vous mettre la vidéo de la célébration. Mais on le voit comme ça. C'est la libération pour lui. Parce que c'est sans doute peut-être son dernier but avec le Real Madrid. Lui qui est amené à quitter le club. A peut-être laissé son numéro 10 à un futur Kylian Mbappé. On n'en est pas encore là. Mais il y a tellement de milieux au Real. Il a perdu sa place de titulaire. C'est la première année où il n'est plus titulaire en Ligue des Champions. Et ce but-là, vous le voyez, j'ai l'image en bas. Voilà, je me suis trompé. L'image de la délivrance, du bonheur. Parce qu'il savoure. Il savoure ces moments si précieux de jouer au Real Madrid. Lui qui, comme je l'ai dit, devrait devenir coach dans pas longtemps. J'y consacrerai d'ailleurs une vidéo pour savoir si Modric peut devenir le futur entraîneur du Real Madrid. Mais en tout cas, voilà. Il devient le deuxième plus vieux buteur du Real en Liga. Voilà. Après Jorge Molina qui avait inscrit, lui, des buts à 40 ans. Voilà. Éternel Modric. Et puis, au-delà de ça, on a vu toute la célébration des joueurs qui sont allés réconforter. Parce qu'ils souffrent. Il ne dit rien, mais il souffre parce que c'est un mec qui a un égo énorme, comme tous ses champions. Et qui ne supporte pas d'être remplaçant. Et il ne dit rien pour le bien de l'équipe. Et j'avais déjà entendu des rumeurs il y a quelques années comme quoi le board de Perez voudrait incorporer Modric au sein du Real Madrid pour son après-carrière. Soit en tant que dirigeant, soit en tant qu'entraîneur de jeunes comme le fait Arbeola, Raoul, etc. Et j'aimerais vraiment que Modric continue son histoire avec le Real Madrid. Donc, vous le voyez au classement. Un break est quand même très important de créer. Neuf points sur Giroud. Bon, qui joue demain. Le Barça. Moi, c'était surtout par rapport au Barça parce que j'ai l'impression que les Catalans sont en train de prendre une belle dynamique. Ce match-là, c'était aussi le retour du roi. C'était le match dans le match. C'était le retour de Sergio Ramos au Bernabéu. Il avait déjà fait en tant que remplaçant sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'émotion. Le stade l'a applaudi. Il y a eu des écritures sur les écrans à son hommage. Donc, vraiment très touché par l'hommage à, comme je le disais sans doute, le meilleur défenseur que le Real Madrid n'ait jamais vu. C'était aussi la célébration du premier champion UFC, Ilia Topuria, qui a donc présenté sa ceinture au Bernabéu, sachant que le Real Madrid est en train de pousser très fort pour créer des événements annexes au foot, pour générer des revenus et atteindre le milliard de revenus, si possible, en 2024 ou en 2025. Et ça passera par ce genre d'événements tels que l'UFC. Au niveau de la compo, il n'y avait pas grand-chose à dire. On était sur du classique avec Lucas Vazquez, Nacho et surtout Rodiger qui faisaient son grand retour. Et puis donc une attaque à 3, enfin une attaque à 2, Vinicius Rodrigo et Brahim Diaz en numéro 10, sinon du classique. Ça a commencé dans les 10 premières minutes de jeu avec ce but de Lucas Vazquez sur une ouverture magnifique de Vinicius pied gauche. But qui a été refusé pour une semelle qui peut se siffler de Nacho. Nacho qui est toujours dans les mauvais coups cette saison entre les cartons rouges, les boulettes, les buts refusés. Nacho fait une saison catastrophique et quand on fera le bilan en fin de saison, je pense qu'il sera dans mes flops. Mais voilà, je suis partagé parce qu'évidemment, il y a un petit contact, mais c'est vraiment léger. Et le foot, ça reste un sport de contact. Et dans cette première mi-temps, toutes les décisions ont été contre le Real Madrid. Ça m'a rendu fou, ça nous a tous rendus fous. Il y a eu bien sûr cette frappe de Valverde, mais voilà, l'image de cette première mi-temps, c'est ça. C'est Kroos qui vrille parce que l'arbitre siffle une faute alors que Kroos essaye de l'éviter. On voit qu'il fait le geste pour éviter le joueur. Kroos, c'est le joueur par excellence qui gère le mieux ses émotions dans le football. Il est d'une froideur, on l'a vu sur des buts ultra importants en super coupe contre le Barça. Ne pas fêter, être le seul joueur à l'autre bout du terrain, aller se replacer pendant que ses coéquipiers sont en train de fêter le but. Donc pour que Kroos en arrive à vriller à ce point-là, c'est que l'arbitre était vraiment mauvais. Mais l'arbitre, on va en reparler puisqu'il s'est blessé. Je vais rester poli. Il s'est blessé en deuxième mi-temps. Mais oui, sinon il y avait cette frappe de Valverde. Quand je vous dis que le Real a tout tenté, on était face à un bloc très bas. On le verra dans les statistiques, dans le positionnement des deux équipes en fin de rencontre. Mais le Real était en bloc très bas. Le Real faisait une attaque défense pendant toute la rencontre. Mais on le sait, sans numéro 9, sans espace, ce Real a beaucoup de mal. Et puis, pour vous dire que c'était le monde à l'envers, dans un monde normal, c'est Kroos qui vient calmer Sergio Ramos qui gueule après l'arbitre. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, c'est Sergio Ramos. L'homme qui a le record de tous les cartons rouges dans toutes les compétitions de foot qui est allé calmer Tony Kroos, le joueur le plus calme au monde face à l'arbitre. C'était absolument lunaire. Pour vous dire que le Real n'était pas en réussite, il y a eu ce poteau de Valverde. Il a tenté de loin, il a tenté dans la surface. On en parlera de Valverde en fin de vidéo parce que franchement, c'est un joueur qui est vraiment dans l'ombre. Travailleur de l'ombre, mais tellement important, tellement crucial. Et puis, on arrive à ce moment grotesque. L'arbitre qui a été mauvais comme tout, comme quoi il y a peut-être un petit karma dans l'histoire. Il s'est claqué au niveau du mollet. On s'est donc retrouvé avec un arbitre d'âge d'essalement 29 ans, donc il est plus jeune que moi. Ça me fait bizarre. Le mec est de troisième division. Je me suis dit, ça se trouve, on va avoir un arbitrage encore plus mauvais. Et surtout, moi c'est la première fois que je vois un arbitre se blesser pendant un match du Real. Je me suis dit, mais attends, si l'arbitre qui ne s'est pas échauffé se claque lui aussi, qu'est-ce qui se passe en fait ? Le match s'est arrêté. Je ne sais pas ce qui se passe en fait. Ce n'est jamais arrivé. Donc, bien heureusement, le jeune de 29 ans qui était au pic de sa forme ne s'est pas blessé, mais quand même. Un petit problème que j'ai trouvé dans cette rencontre, on va passer dans l'analyse un peu plus profonde du match, c'est que vous le voyez sur l'image, j'ai trouvé que le placement de Rodrigo et de Vinicius ne m'allait pas. Ne m'allait pas, surtout celui de Rodrigo, puisque Vinicius, c'est la hitmap de gauche. Mais celle de Rodrigo est exactement la même que son coéquipier brésilien. Et en fait, pendant toute la rencontre, je me suis fait la réflexion, mais pourquoi Rodrigo, il colle Vinicius comme ça ? Va à droite, va dans l'axe, laisse-le, parce qu'il se marchait dessus à plusieurs reprises. Ils se sont gênés, ils n'ont pas tellement combiné ensemble finalement. Et ça m'a gêné que Rodrigo, qui n'a pas fait un très très bon match d'ailleurs, soit dans cette position-là. Alors, est-ce que c'était un choix d'Ancelotti d'amener les deux Brésiliens d'un côté pour créer de l'espace, de l'autre, comme on l'a vu notamment avec le but de Lucas Vasquez en première mi-temps, qui vient exactement de cette tactique-là, avec un espace qui a été libéré, pour Valverde aussi, pourquoi pas. Mais globalement, je trouve que ça a été un échec et que les deux joueurs se sont marchés dessus. Concernant Valverde, vous le voyez avec la heatmap, c'est le cœur du réel. Alors évidemment, il a un positionnement en tant que milieu droit, mais ça ne l'empêche pas de beaucoup jouer dans l'axe, d'aller dans la surface, de faire des replis défensifs, Alcon le faucon, surnommé le faucon. Et ouais, ouais, je le trouve ultra important, parce qu'aujourd'hui, avec un peu plus de réussite, il devait marquer son but, que ce soit sur le poteau ou sur la frappe de loin. Et en plus de ça, il a récupéré un nombre de ballons ahurissants, ce qui en fait le joueur le plus complet. Et si aujourd'hui, on doit me dire, choisi deux milieux de terrain, les deux premiers, ce sera Bellingham et Valverde, sûr et certain. Au niveau des statistiques, vous le voyez, ça a été un non-match de Séville. Il n'y a eu aucun moment fort, si ce n'est un arrêt de Lounine, qui a été d'ailleurs très important, un arrêt du genou. Un seul arrêt à faire, il a été présent. Donc bravo à Lounine, je le dis parce que j'ai peur de l'oublier après. Mais surtout, vous le voyez, une seule frappe cadrée côté Séville, 65% de possession pour le Real. Bon voilà, c'était un match qui était outrageusement dominé par les Madrilènes, même si, en termes d'occasion pure, allez, deux, trois occasions grand maximum. Et vous le voyez, c'est ce que je vous disais, en blanc, c'est le positionnement moyen des joueurs du Real, en noir, c'est le positionnement moyen des joueurs de Séville. Il n'y avait qu'un seul joueur de Séville dans le camp de Madrid. Il y avait seulement deux joueurs, alors trois en comptant le gardien du Real, dans leur propre camp. Donc tout le match s'est fait dans le camp de Séville. Ça a été un attaque-défense. Séville a bien tenu et j'avais peur qu'on se dirige vers le scénario grotesque où tu es à 0-0, corner la dernière minute, et c'est Ramos, qui avait marqué un but contre son camp, contre le Barça, qui nous piège et qui nous fasse peut-être perdre le titre en Ligue 1. Au niveau de mes tops, les amis, je vous ai mis Vinicius parce que seul danger avec Valverde. Donc Valverde, j'en ai parlé, je ne vais pas développer sur lui. Évidemment Modric parce qu'il délivre le Real, il offre les trois points, il offre peut-être plus que les trois possesseurs. Pour moi, il offre la Liga. Je ne mettrai peut-être pas ça dans le titre, ça fera du put-à-clic. Mais voilà mes trois joueurs et Vinicius parce que c'est le rogabonito, c'est le joueur qui est aujourd'hui, je trouve, l'élément le plus déstabilisant pour une défense. Il peut avoir deux, trois défenseurs, il va quand même tenter de dribbler et l'année prochaine, on verra quel sera son placement avec l'arrivée d'un certain Kylian Mbappé. Au niveau de mes flops, j'en ai trouvé que deux. Vous me direz s'il y en a un troisième. Brahim Diaz, très discret ce soir, plutôt surpris de son rendement. Il n'a jamais trouvé son placement idéal dans la soirée. Et Rodrigo, parce qu'il a marché sur les plates-bandes de Vinicius, il a une frappe à un moment, une belle occasion, un enroulé, il doit la cadrer, il a tiré au-dessus. Donc, j'ai été plutôt déçu du rendement du Brésilien. Au niveau des notes de la rencontre, alors, Toni Kroos a été nommé homme du match, peut-être, mais je trouvais que Valverde, Vinicius et donc Modric méritaient plus d'être dans mes tops que Toni Kroos. Brahim Diaz, je ne suis pas d'accord avec ce 7,6, parce qu'en fait, ce sont des sites statistiques. C'est en fonction du nombre de passes réussies, du dribble réussi. Mais après, comment dire, ce qu'on voit, nous, sur le terrain, des fois, ce n'est pas en réelle coordination avec les statistiques qui sont proposées par ce genre de site. Mais en tout cas, Brahim Diaz ne mérite pas cette note. Chouameni, pareil, un rôle discret, donc difficile de noter. Fernand Mendy a été plutôt bon défensivement. Lucas Vazquez, j'ai beaucoup aimé le match de Lucas Vazquez. Je le trouve très, très affûté. Vazquez, comme Carvaral, on peut y voir peut-être un travail de Pintus, notamment, parce qu'on le voit, à un moment, il fait des accélérations sur le côté droit, il s'accroche. À un moment, je l'ai vu, il a couru, il s'est accroché à la barre et j'ai trouvé un mec hyper athlétique. Voilà, donc ça, c'est le travail de Pintus. Et puis, pour terminer cette rencontre, ce débrief, le prochain match, ça sera un déplacement difficile du côté de Mestaya, d'où l'importance de prendre les trois points, parce que si aujourd'hui, tu perdais deux points, c'était donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, une seule victoire en quatre rencontres avant un déplacement de Mestaya, tu pouvais clairement relancer la Liga. Voilà, les amis, pour ce débrief à chaud. N'hésitez pas à me donner vos tops et vos flops dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour ceux qui veulent me parler, m'envoyer des mini-jeux ou voilà, quoi que ce soit, c'est sur Instagram, vous le voyez, on a dépassé les 45 000 abonnés. Objectif maintenant, atteindre les 50. Merci à tous, les amis, pour votre fidélité. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao !